... Salut tout le monde ! Nous sommes du collège Paul-Valéry Et aujourd'hui nous allons vous présenter un livre qui se nomme La plus grande peur de ma vie Sur la page de couverture nous pouvons apercevoir un garçon Qui dessine un résumé de l'histoire Nous pouvons aussi apercevoir le manoir D'où sortent 4 amis portant une grenade Et nous pouvons aussi voir les policiers débarquant sur le lit Maintenant le résumé du livre C'est l'histoire de 4 amis Jordan, Norbert, Lali et Dali Qui découvrent une menace pouvant tous les tuer d'une seconde à l'autre Ces collégiens vont dans un manoir et découvrent un objet datant de la seconde guerre mondiale Que va-t-il se passer ? Vont-ils le prendre ou le laisser ? Telle est la question Oui mais il y a bien quelqu'un qui a écrit et édité ce livre Et bien c'est Eric Fessant qui l'a écrit Et c'est l'école des loisirs qui l'a édité D'accord c'est bien beau tout ça Mais où et quand s'est déroulée l'histoire ? L'histoire s'est déroulée dans un petit village à notre époque C'est-à-dire dans les temps modernes Entendu, mais les personnages principaux qui sont-ils ? Dans le livre nous n'avons pas vraiment de description physique des personnages Ce qui laisse libre cours à notre imagination On sait juste que Jordan est un collégien Qui aime les aventures Il peut être courageux et à la fois brutti Car il met en péril sa vie et la vie d'autrui Norbert est un garçon qui est mal dans sa peau Il a une vie compliquée et violente au sein de sa famille Et il se fait harceler par Alexandre et sa bande car il est enrobé Lali est la seule fille de la bande Elle aime photographier tout ce qu'elle considère intéressant et dangereux Et enfin David, il aime écrire, c'est sa seule passion Il est le personnage principal de l'histoire Et ensemble ils forment leur propre bande Du coup, qu'avez-vous pensé de ce livre ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de retournements de situation Et il y a beaucoup beaucoup de stress et du suspense Je pense exactement la même chose de ce livre Donc on vous le recommande vivement Et voilà, c'est déjà la fin de la présentation de ce livre magnifique J'espère qu'on vous a bien donné envie de le lire Et franchement, on ne vous a pas menti Lisez-le ! Salut ! Sous-titrage ST' 501